et salut à toutes et à tous c'est Akatsuki on se retrouve pour un nouvel épisode sur Inshkoudid toujours en multi et toujours avec tonche il est revenu de loin celui-là et bienvenue sur RimWorld avec le DLC nature et découverte achetable chez notre partenaire gamesplanet pour la modic somme de 228000 euros tout à fait en rentrant le code en shkoudid vous avez 15% de réduction n'oublions pas le délai de livraison d'à peine cinq ans et demi c'est ça les développeurs vous remercie de leur donner 220 mille euros prix non contractuel et livraison si 100 mille commandes c'est ça et voilà ça c'est fait mais je vais faire ça je vais créer un jeu je vais donner des délais comme ça aussi il y a une petite flamme ici pour pour le riprop pour le repop là bas tout à fait il y aurait une flamme là je ne sais pas allié on était à côté du camp de menuiserie ah c'est peut-être ça il y a une quête là bas il fait sombre d'un coup il y a un truc qui s'appelle la nuit t'as pas un sort de lumière j'ai des flèches lumineuses ah attends parce que on nous a parlé d'un truc incroyable mais je sais pas si si j'ai de quoi faire ça les les fioles de lumière non 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 un truc qui n'a rien à voir et qui est tellement 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 difficile à plus à crafter mais 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 allez pour vous je vais faire l'effort d'essayer d'en faire un ah oui cette chose là il faut quand même des brindilles de la fibre c'est du bois dur ça marche pas mais c'est de la fleur indigo ça marche pas j'ai des fibres je crois que j'en ai trouvé attends attends il y a un truc qui est tombé mais j'ai des brindilles vas-y envoie moi tes brindilles je peux le faire tu peux m'envoyer une brindille attends je vérifie si j'en ai encore tiens le temps qu'on fasse tout ça il va faire jour c'est ça ouais on y voit quand même carrément mieux avec les torches ouais c'était une ref tu ne l'as pas c'est que tu n'es pas un vrai tant pis pour toi mais si je l'ai évidemment que je l'ai oh tiens dis donc il y a des torches sur pattes aïe mais monsieur s'il vous plaît s'il vous plaît ah bah il donne de la farine aussi avec du sel oui il donne du sel aussi très bien il y en a encore hein putain je récupère le sel oh ah c'est clair quand même un peu mieux hein on va on va pas être trop médisant et donc on est à 100 mètres des recherches sur l'obélisque c'est parti ça c'est une fleur hein c'est quoi ce truc en haut ah ça va c'est des champignons géants mince c'est en haut rien de bien anormal j'ai ouvert un passage avec une greu ah ouais j'ai l'obélisque bah moi je suis en bas je vois ça nouvel emplacement cartographié joli niché dans les royaumes de la cascade d'étoiles un gouffre si profond que son contenu nous échappe depuis des millénaires aucun secret ne peut résister à l'illumination de la lumière de l'éternelle flamme un mal archaïque infusant grandissant il faut l'enterrer, l'inonder, le sceller l'humanité ne pourra jamais effleurer les vrilles du pandémonium après des semaines d'études approfondies j'ai trouvé des parallèles entre les caractères phonétiques d'anciens simplifiés et les origines historiques de l'écriture humaine phonémique 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 phonétique non ? bah phonétique oui après phonémique ça existe ce mot phonémique ? attendez je vérifie c'est quand c'est pas un vrai ? phonémique ça existe en tout cas c'est moche élément sonore du langage articulé considéré d'un point de vue physiologique et d'un point de vue acoustique voilà il y a le côté physiologique en plus de l'acoustique c'est ça, on se couchera tous moins con je pense que le système alphabétique moderne est peut-être dérivé de l'ancien syllabaire malheureusement l'enquête n'a pu se poursuivre en raison d'une odeur étrange et mortelle dingue ça elle a troublé l'esprit de mes chercheurs et leur a causé des maux de tête tout comme l'ancienne écriture mais en pire pourquoi les anciens n'écritent-ils pas simplement un alphabet traditionnel au lieu de recouvrir de multiples symboles uniques ? on leur avait dit pas de cassoulet après 19h ah c'est ça hein après les ouvertures toxiques ça arrive et donc il y a une autre quête là-bas c'est une quête hein je suis un spécialiste des quête je vois quand j'en fichais dans mon temple c'est moi qui avais toujours la corbeille la plus garnie nous allons pouvoir monter la tente monter qui ? oh des fleurs ça qu'est-ce qu'elle ralentit fort la boue là ? c'est fou quand même hein alors au bout de ses meurs dingue donc ça c'est fait euh c'était par là je suis donc la torche je suis ta torche je suis ton cierge la cire ne coule pas encore est-ce donc l'heure de communier ? c'est ça Osana Osana me touchait plus bas c'est le Traviagra c'est le Traviagra allez on y va alors je suis pas du tout sûr que ce soit par ici mais euh je confirme voilà voilà je vais avoir descendre pas ça a l'air d'être dans la brume hein bah oui maintenant comme je venais de me faire avoir sur euh je descends et en fait c'est en haut je me suis dit je vais d'abord pas vérifier là haut Aïe ! le perso qui range son passe à paravoile là ah watch et donc tu te casses la gueule ça fait très mal au cul bel emplacement cartographié et bah c'est justement euh là qu'on doit aller je pense que c'est ici ouais c'est bien ça hein ben en avant bonjour ah d'accord y'a quelqu'un ? y'a un mec à côté non ? j'ai pas bien regardé je fais le tour je vois personne y'a des machins ah oui t'avais mis ta flèche dessus c'était pour que tu le trouves d'accord ouais c'était dans ce coin là hein en fait je voulais tirer des flèches normales pour voir s'il y avait des ennemis et j'ai tiré des flèches éclairantes et bah voilà c'est donc fait euh il nous reste quoi faire euh il y avait un des trucs au niveau de la capitale on a pas mal de trucs on a 3-4 petits trucs à faire à la capitale on a les outils de maçonnerie mais ça on l'a fait on les a les outils de maçonnerie non ? bah il me semble hein ah c'est pas sûr ah non c'est les outils de forgeron qu'on a ouais bon on peut faire les outils de maçonnerie on peut essayer alors ils sont où les outils de maçonnerie ? euh au centre de la map au centre de la map oui j'ai vu où t'étais écoute je vais jusque là euh ah d'accueil ah j'ai entendu un coq euh j'ai été là c'est peut-être pas forcément là qu'il faut aller ils sont ? je les vois pas du tout il a trouvé les outils de maçonnerie d'accord ok c'est là c'est peut-être pas là qu'il fallait aller euh ouais peut-être les en fait je me dis qu'en montant sur nos échafaudages oui peut-être on va peut-être être assez haut pour les atteindre en vol ça se tente on m'a dit que c'était une super idée donc je suis content ah ouais ? ouais alors la véritable entrée c'est où parce que au final la véritable entrée de quoi ? du désert ah bah ça je ne sais pas nous on a coupé à travers champ nous euh nous on est passé et puis voilà quoi tout cas il fait le jour maintenant comme quoi tu vois avoir bossé dans le btp des fois ça aide à dire comment on fait pour aller là haut tu montres l'échafaudage tu sais que moi moi je suis incapable de monter un échafaudage mais tu sais qu'il faut une formation spécifique pour ça ah oui non je veux dire je suis incapable de monter sur un échafaudage ah je veux dire monter un échafaudage non effectivement ça se fait pas comme ça ah oui oui non oui ça je sais je sais qu'il faut une formation il faut qu'il soit bien ancré au sol disons que sinon tu risques des gros problèmes aussi peu et en fait parce que moi j'ai un merde j'ai un petit problème qui s'appelle le vertige oui j'ai le même voilà donc moi les échafaudages si je suis monté sur certains échafaudages entre deux étagères pour pouvoir les vérifier et puis c'est tout c'est très bien comme ça sachant que moi j'ai le vertige quand je suis même debout sur une chaise donc ah oui bah en fait si tu veux quand j'étais jeune ma jeunesse effringant c'est ça j'étais quasi aveugle vois tu à et quand on me est en fait ça vient de la gym tu sais à l'école et à la gym quand tu fais de la poutre on te dit non il faut que tu retires tes lunettes donc tu vois quelqu'un donc tu t'imagines tu vois flou donc je voyais genre je devais voir trois ou quatre parce que là si j'enlève mes lunettes ma vue est bien meilleur que quand j'étais petit et à un mètre de moi je vois tout en cinq fois pour te dire à quel point j'ai une vue de merde tu es tu vois cinq fois mieux que tout monde du coup c'est ça et donc tu t'imagines que je voyais entre guillemets cinq poutres et autour un trou noir voilà d'où ton attirance pour les trous noirs aujourd'hui c'est ça tout à fait la physique quantique tout à fait et à ce qui peut expliquer un petit vert un petit vertige une petite arranger du vide et un petit vertige mais tu vois que j'ai alors je sais que c'est un vertige n'est pas une appréhension du vide parce que je n'ai pas eu de mal à sauter en parachute or le vertige n'est effectif que si tu en contact direct ou indirect avec le sol si tu as peur quand tu n'es pas en contact avec le sol c'est une appréhension du vide on me tire dessus ah oui d'accord les mecs sont niveau 11 ok je crois qu'on aurait dû venir là beaucoup plus tôt oh c'est bien aussi maintenant par contre je crois que c'est là haut et je crois aussi comment on monte là haut maintenant non manifestement pas par ici même en dovaquinant être compliqué je vois mal dovaquiner jusque là haut quand même bon on va aller faire le pull de l'élixir qui est juste à côté alors histoire qu'on soit pas venu pour rien oui et puis on reprend en repartant vers l'ouest on arrivera sur de l'autre côté a priori un pont entre les deux c'est ça il ya des trucs qui volent là non c'est des arbres ces arbres non les textures ne sont pas encore apparu je suis assaillie alors est ce que c'est sur l'alice ou pas de quoi tu as saillie non je ne fais pas de liste de salissures ou alors tu parles de sali non je parle d'une obscure référence que seuls les habitants du nord pas de calais pourrait connaître sur un petit patelin que l'on nomme saillie sur l'alice ah oui mais c'est sur l'alice oui vous connaît ah oui lisse liste ou ah oui tu es assaillie bah assaillie oui ok mais est ce que c'est sur l'alice ou pas oui je l'ai je l'ai je l'ai je ne l'avais pas j'avais compris liste ah oui non c'est pour ça que je comprenais pas après tu as saillie la bourse aussi figure toi oui c'est pas au même endroit où attention le trou est en haut je répète le trou est en haut souvent il ya un trou en haut et un trou en bas d'accord bah quoi non non rien il faut pour un puits il ya un trou en haut et un trou en bas non parce que tu as encore été tu avais encore des idées mal placé mon petit ange non 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 tu me déçois beaucoup hein alors ah bah elle est là bonjour c'est pas par là comment on monte faut monter là peut-être par là c'est fort rouge par ici ah monstruosité des déchus il ya un boss ah ouais ouais ah bah c'est comme ça qu'on monte ah oui il est au dessus là regarde aïe oui j'ai vu c'est une feature c'est une feature de qu'est ce t'as fait encore rien je martyris la monstruosité en lui mettant des dégâts dans le dos sans qu'ils se retournent et comme je suis sadique que je fais ça à la baguette à coups de 37 par 37 par contre moi je suis paumé ah ouais mais en fait j'essaye d'atteindre le boss est mort très bien et donc on monte par où tu disais il ya un chemin mais c'est hyper long ah oui il ya beaucoup de tonner explosif effectivement il ya de quoi faire de jolis dégâts ici avec l'étonnement bah ouais j'ai vu ça bonjour comment on y va cette saloperie de de racine là me suis trompé entre ma baguette et mes fioles alors qu'est ce t'as fait t'as avalé ta baguette non j'ai avalé une fiole de dégâts là 30% de dégâts en plus attention sympa je vais mourir j'ai bugué effectivement je peux pas mourir attend meurt pas tout de suite je pète la racine avec un peu de chance j'ai adoré le le trou non je peux pas faire pause je peux rien faire je dois refaire un hal tab à l'ancienne je vais re tp oui j'ai de la grue essaye de grue juste devant moi en cassant la c'est bon tu meurs ouais je suis mort je suis mort j'étais bloqué dans la texture j'ai pas de pierre sur moi je peux peut-être essayer de voir pour en récupérer un peu pourquoi t'es à l'entrée là ouais je suis redescendu ah oui d'accord je pensais que t'avais repop à la maison ou quoi non 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 c'était pas roux déjà regarde celui-là t'as ramassé le coeur de brume de la monstruosité ou pas ? c'est ce que je suis en train de faire et il a un magnifique casque de guerrier sur lui oh j'ai bien aimé le le trou de sol rouge que tu pouvais pas voir j'apprécie j'ai l'impression que de plus en plus il y a ça tu vois de la crevasse après les brumes donc j'ai commencé à prendre le pli de m'arrêter quand je vois de la brume parce que genre il y avait un pont à droite un passage à un mètre à gauche c'est ça mais juste en face de l'entrée c'est la brume c'est ça et ça je trouve ça dégueulasse par contre attends j'ai trouvé une baguette pour toi ah c'est gentil donc je sais pas ce qu'elle vaut mais elle est stylée heu c'est de la merde heu 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 voilà casque de combattant en herbe et ça c'est le casque du guerrier ça y est je ressemble vraiment à un vrai chevalier avec mon casque en pot de voilà une tête de tout à fait bon sur ce à les outils de maçonnerie les outils de maçonnerie on va essayer de sortir et d'aller tout droit vers le c'est quoi ça un test de compétences oui bah voilà faut qu'on aille vers ce vers ce point là en fait on va faire gaffe de pas remarquer pas retomber dans le truc rouge ah oui alors attend parce qu'il ya moyen de rentrer plus vite du coup ah oui tu as tout de suite vu qu'il y avait moyen de rentrer à la maison non j'ai tout de suite vu le coffre ah là j'ai vu mais je peux plus y aller maintenant que j'ai été chercher le coffre mais j'aurais mis de greux ah oui regardez moi cet homme qui monte à l'échelle là j'étais en haut avant toi dans son petit pantalon moulé ah oui j'ai pas regardé tu m'as dit qu'il y trace de frein regarde c'est vrai c'est vrai ça te fait des belles fesses tout à fait je remettrai bien un 8 sur 10 à 8 seulement il faut quand même que tu gardes que tu gardes un peu ton esprit sportif plein nord c'est ça il va le plus étrange des visiteurs mon fils jasper prétend avoir reçu la visite d'une silhouette sombre dans l'obscurité de la nuit j'ai d'abord qu'il s'agissait d'un rêve d'enfant mais moins de quinze jours plus tard j'ai moi même été victime d'une manifestation similaire je sais pas ça a l'air d'être par là ça doit être par là pour moi par contre j'ai ma baguette qui va bientôt casser oui j'ai ma masse qui va pas tarder non plus mais j'aimerais qu'on je vais essayer de m'approcher au maximum en tout cas pour pouvoir les poser un établis un hôtel et puis un établis tant qu'à faire si c'est juste pour rentrer pour ça c'est dommage oui oui ah bah ça va être sur la droite là pour aller mais il ya un test de compétences qui est juste à côté oui est-ce qu'on pourrait pas léger un truc qui permet de rip hop peut-être poser l'établis ici alors ouais on est vraiment bien attendu que moi j'en ai pas non j'ai pas de pierre alors un hôtel de la flamme l'établis faudrait de la ficelle et des bûches c'est une ficelle l'établi non c'est un peu plus que ça c'est trois ficelles je peux t'en envoyer une façon moi je rentrais à la base donc au pire à tu rentres de toute façon ouais bon bah à ce moment là je vais rentrer aussi si de toute façon il faut rentrer impossible de construire ici pardon voilà était peut-être trop près de la du lieu de rip hop peut-être on va ranger un peu le matos ouais tant qu'on est là mais c'est pour ça que je devais rentrer 1 elle est glande à maniak ok mais plus de coeur de brume si on en a l'outil 6 et 15 ici c'est parce que j'ai pas été forcément dans le dernier coffre tu vois c'est ça après les cartes de brume ça nous sert plus trop parce que c'est pour améliorer la taille de la maison ah tu sais il y en a qui sont toujours friands d'améliorer la taille oui mais à nous notre maison est de taille maximale bah on fait un test de compétences vu qu'on est juste à côté c'est marrant on voit ton nom avant de te voir pop pendant le temps de chargement je sens le gars qui était pas sur la bonne barre oui oui moi ça m'est arrivé un nombre incalculable deux fois ça a l'air d'être par ici je me demande si c'est pas au dessus je sais pas il y a un passage ici regarde avec un obélisque ah oui terrain de chasse caché bah voilà le sang brut est extrait dilué et alchimisé transformé transfugé fondu et renaissant la puissance considérable qui alimente les corps les plus jeunes du val de braise les pourrissants nous avons échoué aveuglé aveuglé par notre stoïcisme bah voilà c'était ça le test de compétences très bien est-ce que tu as également eu le success team oui j'ai vu un success team j'ai pas regardé on a trouvé tous les obélisques du bois oh sympa toute cette zone là les obélisques sont faits oh mais dites moi c'est une jolie petite maisonnée mais elle a deux d'ailleurs il y a une petite mine petite mine d'argile d'argile attends c'est quelqu'un ça sent le maraudeur il y a un petit peu de monde à l'intérieur ouais attention derrière toi aïe ah oui aïe je suis décédé le loup qui m'a tapé dans le dos j'ai pas apprécié courage ton je t'y vais y arriver quel talent ce tonche le meilleur combattant du monde nous disions donc je fais gaffe il y a un chien qui est planqué au niveau de la bâtisse en bois il y a un chien qui est planqué tu m'as marché dessus oui tu me disais qu'il y avait un chien planqué du coup bah tu l'as tué je le check avant des fois qu'il y en ait d'autres non 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 je te l'aurais dit un qui aurait échappé à ta vigilance ma vigilance légendaire pardon attention il y a du monde devant j'ai vu c'est marrant l'archer que je combattais là n'avait pas de barre de vie ah tous les objets sont réparés ah il y avait un ah oui ok nous étions à emprise et ça attention il en reste c'est marrant ça fait quelques quelques records que les textures chez moi elles sont vraiment du mal à charger ah c'est drôle est-ce que ça serait lié comme sur certains jeux où au bout d'un moment tu as chargé trop d'endroits sur le monde et que du coup ça a du mal à charger le reste peut-être ou alors c'est suite à des mises à jour peut-être je sais qu'ils devaient améliorer les les performances ah bah c'est une réussite si c'est ça ils sont peut-être en train de tester des trucs c'est pas impossible grenade grenade bien grenadier je n'ai pas vu où t'étais ah t'es encore dans la ville bah ouais d'accord moi j'étais parti du coup ah y'avait qu'un bah vu que c'était pas notre but principal ah ouais mais j'avais déjà en tuer je me suis dit on va surprendre le viewer on va éviter d'aller tout looter ah ah il en reste il fallait faire ça je croyais qu'on allait pas tout looter laissez passer aïe ah il faut vraiment qu'ils réparent leurs échelles à la con bah voilà ça c'est fait alors donc toi t'étais parti tout à fait en direction de notre objectif qui reste les outils de maçonnerie c'est ça c'est pas elles ont le même problème que toi c'est à dire quand elles sont à moitié dans le sol elles peuvent pas mourir ah c'est vrai que c'est un problème alors joli bah j'ai vu ça ah non non mais je t'avoue que ça ressemble à la carrière de cuivre mine du rocher scintillant bonjour bonjour il risque d'y avoir du grenadier pense pense y'en a l'air toi bien vu tu feras gaffe y'a des ouais j'ai vu ça tonneau explosif bon ça je les prends sur moi voilà aïe il a fait une attaque zizirculaire bah écoute pour le moment aucun grenadier il est caché hein ouais hein il essaye hein mais il est mort attention chien ok il est mort ah bah c'est par là c'est pas dans la mine je sais pas on peut monter ouais mais c'est complètement ailleurs ah d'accord c'est plus loin par ici ah oui c'est à 80 mètres ah d'accord ça va être là dedans tout à fait encore des énigmes bah on excelle dans le domaine à coups de bouton portail vers les piliers de la création c'est beau ah il y a de la lave ouais je reviendrai mon système d'éclairage parce que franchement pas pourquoi pourquoi il faut toujours quitter ces saloperies partout parce que sinon c'est pas drôle ils sont chiants les petits cafards ils sont pas dangereux mais ils sont tellement nombreux qu'ils finissent par t'avoir les piliers de la création c'est beau ok bah alors c'est vachement rouge quand même on a déjà été là non si 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 non si 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 non c'était dans le désert le truc qui ressemblait à ça non non on a déjà été parce qu'on a l'obélisque des anciens qui est dedans elle est au dessus là bas bah c'est qu'on a loupé les outils bah non ils sont plus ils apparaissent plus sur la map alors une ouverture de journal s'impose effectivement ce qui est bête c'est qu'on voit pas si on les a déjà ramassé ou pas la demande du forgeron le set nécessaire pour la forer le band de scie pour le charpentier mais je vois pas les outils si les outils de mâche sonnerie c'est bon on les a fini oui on a été trouvé dans un camp de fouilles de piliers de la création ils doivent être rapportés au charpentier pour qu'ils puissent construire plus de stations de travail ouais donc c'était un bug non on était arrivé par l'autre côté c'est ça c'était par le désert qu'on était rentré et du coup effectivement bah oui c'est la même du coup effectivement c'est juste l'entrée c'est peut-être l'entrée du désert du coup bah non bah on l'a fini ça l'entrée officielle je veux dire ah tu veux dire que l'entrée officielle du désert ah ouais peut-être ouais ouais pas con ouais c'est quoi ça une racine de brume ici une racine de brume ici très bien racine de brume là-bas racine de brume ok donc ça c'est quoi caravane du sud il y a un belixir au sud alors qu'on a pas fait là ouais qui a été libéré parce qu'il devait être dans le rouge j'imagine au niveau du repos de Soura on se téléporte à la maison qu'on vient de poser alors euh bah moi je serais allé sur les mornepleines tour des anciens mornepleines ah tu parlais de l'autre elixir d'accord ok oui on peut se faire celui-là aussi ah oui pour moi le sud c'était vers le bas sur la map oui 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 je suis fatigué un petit peu allons-y en direct t'as un saut sur la tête c'est pas un saut c'est un peu de chant c'est quoi ? ah un VUK ah la torche ça doit leur faire du dégât ils sont sensibles au feu oui puis il était niveau 9 un peu ah ça va être pas en effet le terrain de chasse caché c'est le truc qu'on vient de faire ça non ? ouais ça me paraît pas être là bah ouais du coup on va pas pouvoir passer par là à moins qu'il y ait un passage une grotte un machin mais j'y crois pas bon moi j'ai une tour des anciens je pourrais voler ça ira mieux d'accord t'as choisi laquelle comment elle s'appelle celle-là les bois envoûtés les poisons envoûtés ah oui il y en a une juste au-dessus oui effectivement au nord c'était les cornes par là oui c'est pas là à 600 mètres c'est parti assez marrant la brume elle est apparue rouge et elle est devenue bleue devant mes yeux ah ouais ouais c'était moi j'ai encore de la brume enfin il y a encore du rouge mais à cause de la lave enfin de la lave ce qu'on surnomme la lave j'ai encore de la brume rouge au sol quoi en fait dans l'air j'ai eu de la brume rouge et elle a clignoté en bleu donc peut-être que le jeu a calculé et a dit ah oui merde c'est vrai ils peuvent y aller je viens de faire un slalom dans la forêt c'était magnifique je n'en doute pas alors il est où ce pull de l'élixir de ses mœurs il a l'air d'être au centre de ça ok elle est cachée dans l'arbre vivement qui règle tous ces problèmes de de gens enfermés dans des dans des arbres ou dans le sol ah bah c'est ce qu'il y a de plus compliqué dans les jeux voxel je pense bah je vois pas pourquoi parce que techniquement les ennemis sont posés à la main c'est pas aléatoire bah le ripop est forcément aléatoire ah non parce que ton arbre il va repousser au même endroit et ton ennemi tu l'as placé c'est vrai et vu que c'est des fleurs elles bougent pas c'est pas comme des mecs qui patrouillent tu vois c'est les mecs qui patrouillent je peux encore comprendre que des fois ils peuvent se coincer mais les fleurs en fait je comprends pas alors c'est par où je n'en sais rien aïe il a tiré une flèche dessus le monsieur je la vois j'y suis gg donc ça passe là au milieu oui chaud patate mais non par contre par contre il y a du monde mais j'ai pas encore commencé à taper arrêtez j'ai dit qu'il y a du monde il n'a pas envie je crois c'est ça attends on arrive non non pas moi pas moi bon un de plus bon on peut aller faire celui que tu avais vu au morneuplein au sud oui on se tp où du coup à la maison 3 à la maison de d'entrée du désert bah tu veux pas des mortes pleines les mortes pleines ouais aussi ouais si tu dois être un poil plus haut je veux même pas si t'es plus haut que moi au final ouais mais plus près peut-être non plus près peut-être elle me radis oula il y a beaucoup de lave au sol je vais viser le pont moi ah bah ça doit être ce bâtiment là bonjour il adore voir la vie des ennemis pondre toute seule impressionnant ah oui ça pique encore un peu en bas alors comment on fait pour aller là bas il y a une chapelle de la flamme en bas un peu plus bas au sud et je pense qu'il doit y avoir un petit passage par là alors là il y a un pont il faut se calmer le loup ouais ça doit être un truc comme ça il faut qu'on va devoir se frayer un chemin entre dans des ponts il y a des chances ça va le soleil se lève alors fais attention à la brume du coup il risque d'y avoir deux trois crevasses à droite à gauche non je ne sais jamais vu ça a l'air d'être tout droit tout à fait je vais aller tout droit je pense qu'on est au milieu de la brume j'y suis je suis un mètre derrière toi il y a des il va falloir volant tu sais que tu as failli tomber dans le sol rouge j'ai vu ça bon ok c'est encore un combat alors on la voit direct merci des fois j'aime remercier les jeux quand ils me la mettent à l'envers il y a un boss des déchus et des fleurs bonjour messieurs hop là j'aime bien j'aime bien ne pas avoir la barre de vie des ennemis Oof. Ah t'es toujours venu en ? Tout va bien Et voilà Ça c'est fait Alors la monstruosité c'était par ici ? Euh ouais je sais pas où Tu l'as ? Une baguette à 34 et un arc Ouais Je sais pas si ça vaut le coup Bah il faut que je vois ça Euh Hop Moi je rentre juste à la maison Pour récupérer mon repos parce que comme je suis mort je l'ai plus Tu es mort ? Bah oui tout à l'heure j'étais décédé Et donc euh J'avais perdu mon repos Vois-tu ? Tout à fait Euh Je te rejoins il ne me reste que deux minutes L'arc euh L'arc c'est de la merde Clairement Et ça 34 Ouais 40 Ah 46 Elle est mieux que celle que j'ai Allez l'améliorer Ouh Ouh Euh Ok Bon c'est pas grave j'ai fait jeter au lieu de démanteler Ah la la C'est pas très grave j'ai juste été un peu trop vite C'est pas pour quelques runes qu'on va pleurer Non c'est sûr Surtout vu le nombre d'armes que l'on retrouve C'est ça Je vais réparer ma masse qui est En assez mauvais état Alors Petit teaser qu'est-ce qu'on annonce pour le prochain ? Bah je ne sais pas Est-ce qu'on partirait pas un petit peu explorer le nouveau biome qu'on a vu la Termitière comme t'as dit ? Allez vendu Allons explorer la Termitière Et bien voilà on vous souhaite à toutes et tous une excellente continuation On se retrouve très bientôt pour nos aventures Allez bye bye Salut Sous-titrage ST' 501